Bonjour à vous, lectrices et lecteurs de tout poil, et bienvenue dans l'épisode numéro 39 de l'Alchimie d'un roman. Et aujourd'hui, je vous propose de nous pencher ensemble sur la marmite d'un auteur auquel je suis particulièrement sensible. D'abord parce qu'il est un quasi-disciple du grand Raymond Queneau, que j'aime tellement, mais aussi parce que lui et moi avons essuyé les bancs de la même école. Il s'agit de Boris Vian, représenté ici par son chef-d'œuvre, L'Écume des Jours. Un roman bigarré, exubérant, une fantaisie à la limite du surréalisme, mais pourtant toujours constitué des quatre briques élémentaires de la littérature, l'élément de l'eau, le style qui s'écoule, la terre, le milieu où le roman s'enracine, l'air, la fiction qui nous élève, et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Et laissez-moi, avant de commencer, vous raconter l'intrigue de L'Écume des Jours, en une minute chrono, bien sûr. Colin est un jeune Parisien dont on ne sait pas grand-chose, sinon qu'il aime le jazz et qu'il vit avec un cuisinier-majordome, Nicolas, et des souris auxquelles il parle. Colin aimerait bien tomber amoureux. D'ailleurs, il convoite la belle Alice, mais qui est déjà promise à Chic, son meilleur ami, un passionné du philosophe Jean-Solpartre, vous saisissez le jeu de mots. Un soir, lors d'une fête, il rencontre Chloé, et c'est le coup de foudre immédiat. Colin et Chloé se marient, mais Chloé tombe malade pendant le voyage de Noce, une maladie pour le moins étrange, un nénuphar lui pousse dans le poumon. Alors Colin se met à travailler pour pouvoir lui acheter des fleurs qui seules pourront la guérir. Mais ce travail est épuisant et le monde tout entier semble s'obscurcir et se rétrécir autour de Chloé. Et cette histoire se termine dans les larmes. Chloé meurt, Colin est ruiné, et Alice va tuer Jean-Solpartre pour libérer Chic de son obsession. Ne dites rien, je sais ce que vous pensez, voilà une histoire qui n'est pas banale. Parce que oui, Boris Vian était un rigolo et un poète, un fêtard et un iconoclaste. Et puis, il vivait et écrivait juste après la guerre, une époque où l'on avait envie de jeter les conventions à la poubelle et de tout chambouler. Mais Boris Vian était aussi un râleur et un cynique, un peu anarchiste sur les bords, qui profitait de ses romans pour régler ses comptes à la société de son époque. Voilà où se loge dans l'écume des jours l'élément de la terre. L'élément de la terre, c'est donc le tableau de la société de l'après-guerre, vu à travers les lunettes de la rive gauche parisienne intellectuelle près 68 Ard. On y trouve la police, bien sûr, des imbéciles qui ne pensent qu'à Cogné et qui s'appellent tous Douglas. L'église, avec son chevêche, son bedon et son chouiche, qui, je cite, portent des grandes boîtes en carton ondulé pleines d'éléments décoratifs. La médecine aussi, peuplée de dangereux incompétents, et le travail, et l'argent, où pour gagner quelques doublezons, c'est la monnaie du roman, Colin doit couver des fusils pour les faire pousser, le tout dans le cadre d'une entreprise aliénante et inhumaine. Le jour où Colin se fait virer, par exemple, son patron demande immédiatement dans un interphone un ingénieur de rechange de type 5 pour l'atelier 700. Mais Boris Vian aussi prend le temps de se retourner et de critiquer justement ce monde intellectuel parisien, son propre monde pour ainsi dire, et en particulier le grand philosophe de son époque, Jean-Paul Sartre, qu'il appelle Jean Solpartre, et qu'il représente comme un pacha sur le dos d'un éléphant, en gourou idolâtré par une foule d'imbéciles qui n'écoutent même pas ce qu'il dit. On est en fait pas loin de la réalité de l'époque, où tout Saint-Germain des Prèves vouait un culte à l'auteur de la nausée, que Boris Vian appelle successivement le vomi, le remugle ou bien encore paradoxe sur le dégueulis. Inutile de dire que Boris Vian n'aimait pas ces grands mouvements intellectuels collectifs où l'on refaisait la société. Lui, il se disait désengagé et plus intéressé par l'individualisme généreux. Il fait dire à Colin « Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bonheur de tous les hommes, c'est celui de chacun ». Bon, voilà. Et de nombreux lecteurs, donc, résument l'écume des jours à son propos contestataire et aussi à son style décapant. Et sur ces derniers points, ils n'ont pas tort, car l'écume des jours est un véritable concentré de rêve et de poésie. On y joue avec un pianoctel, c'est-à-dire un piano qui transforme la musique en cocktail. On fait du patin à glace sur des lames qui, je cite, se divisent en deux vers l'avant pour permettre des changements de direction plus aisés. C'est loufoque et c'est attendrissant. Mieux, dans le parfait sillage de Raymond Queneau, Boris Vian développe une poésie purement littéraire, c'est-à-dire une poésie écrite qui ne fonctionnerait pas en image. Ainsi, par exemple, quand Colin parle à la souris, on ne se demande pas s'il s'agit d'une vraie souris ou d'une souris de dessin animé. En fait, c'est une souris imaginaire, c'est-à-dire une souris littéraire qu'on lit mais qu'on ne se représente pas. Et tout ça est très réfléchi. Alfred Jarry, dont se réclamait Boris Vian, appelait ça « la pataphysique ». Alors, la pataphysique, ne pas oublier l'apostrophe devant le P, repose sur un fameux principe d'équivalence qui consiste à toujours mettre sur le même plan le réel et l'imaginaire. On n'est donc pas dans le réalisme du début du siècle, mais pas non plus dans l'imaginaire débridé du surréalisme. On est dans un entre-deux qu'on appelle la pataphysique. Selon ce principe, Boris Vian mélange donc la réalité de la vie de Colin avec des souris ou des pianoctels imaginaires. Mieux que ça, il applique la pataphysique à son style lui-même, en bombardant par exemple dans un dialogue parlé, donc bien réel, un jeu de mots purement écrit, donc imaginaire. « Que dis-je, ce que Nicolas va faire pour ce soir ? » Une phrase qui n'aurait aucun sens dans la réalité, mais qui s'avère marrante quand on la lit. Idem pour certains jeux de sonorité, n'oublions pas que Boris Vian était un musicien, mais qui ne sonnent que quand on les lit, comme par exemple « Vous êtes hautain Nicolas » dit Colin. Et nous voilà avec le portrait parfait de Boris Vian, le poète contestataire, l'anarchiste rigolo, le romancier pataphysicien. Mais ce serait oublier de traiter le fond, le fond de son histoire, c'est-à-dire ses personnages, son intrigue et derrière eux, son message. Parce qu'au-delà des mots qui font mouche et des scènes spectaculaires, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a la belle histoire de Colin. L'histoire de son amour tragique et démesuré pour une femme qui se meurt, le drame du destin qui frappe aveuglément un poète et une jolie fille. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple parce que quand on referme le roman, immanquablement, on se met à se poser des questions sur les véritables motivations de Colin et même celles de Chloé, tiens. Colin commence le roman dans un monde sans femmes avec ses copains Chic et Nicolas, un monde de gosses où l'on s'enivre de la musique du pianoctel. Sauf qu'un jour, Colin se met en tête d'être amoureux. Il ne tombe pas amoureux d'une femme malgré lui, non. Il lui prend juste l'envie d'être amoureux, amoureux dans l'absolu, peu importe la femme. Il grandit, vous comprenez, c'est une histoire d'hormones. Par exemple, quand une porte claque, il dit « La porte claqua avec le bruit d'une main nue sur une fesse nue ». Vous voyez un peu son état d'esprit. Et puis, il rencontre Chloé et il tombe amoureux immédiatement. Et devinez pourquoi ? Parce qu'elle porte le nom Chloé d'un morceau de jazz de Duke Ellington. Pas très adulte, vous en conviendrez. Et pour Chloé, c'est la même chose. On ne sait presque rien d'elle, on sait juste qu'elle est jolie et qu'elle s'ennuie. Pendant tout le roman, elle ne fera jamais rien d'autre qu'aimer son Colin. Certains ont pu voir dans le drame de Chloé, ce nénuphar douloureux qui lui pousse dans le poumon, l'allégorie du cancer. Mais en fait, reconnaissez avec moi que sa maladie ressemble davantage à une dépression. Elle tombe malade le jour même de son mariage et le seul médicament qui peut la guérir, ce sont des fleurs. Elle restera toujours au lit. Autour d'elle, le monde s'obscurcit et se rétrécit. Et voilà, si on la regarde en face, ce que nous raconte cette histoire. La vie écourtée de deux gosses immatures rentrait trop vite dans une vie d'adulte qui les dépasse. Une vie sans souris qui parle et où il faut revendre le pianoctel pour gagner un peu d'argent. Pour le coup, Boris Vian nous paraît moins drôle. Du rêve d'un poète, on tombe dans la dépression sordide. Mais alors, pourquoi Boris Vian a-t-il ressenti le besoin de nous raconter cela ? Eh bien, souvenez-vous du point de départ. Et moi, je pense, c'est mon interprétation, que Boris Vian, dans son écume des jours, a voulu tester l'hypothèse de la pataphysique, le fameux principe d'équivalence qui consiste à toujours mettre sur le même plan le réel et l'imaginaire. Car le poète qu'est Boris Vian voudrait bien vivre sa vie comme un poète, c'est-à-dire en voyant le monde comme Colin avec des yeux d'enfant. Mais il faut bien grandir, on n'a pas le choix. Pire, l'amour dont on a besoin pour vivre nous force à grandir parce qu'on ne peut pas aimer une femme et rester quand même un enfant. Alors, puisqu'il faut grandir, la solution, c'est peut-être la pataphysique. C'est-à-dire qu'on grandit, on se confronte au réel, mais en même temps, on reste un enfant et on accorde la même place à l'imaginaire 50-50. Eh bien, la réponse pessimiste de Boris Vian à travers l'expérience de Colin et Chloé, c'est que cet équilibre réel-imaginaire n'est pas possible. Et pour deux raisons. La première, c'est que la réalité est insupportable quand on ne l'accepte pas à 100%. Quand Colin voit le monde du travail, la médecine, la religion comme autant de monstres inhumains, il ne voit pas la réalité qui, vous le savez comme moi, n'est pas un tel cauchemar. Mais Colin souffre justement de son imaginaire inadapté comme des lunettes déformantes qui ne lui dessinent que des monstres à tous les étages de la société. La deuxième raison de son drame, c'est qu'en grandissant, avec la réalité, il découvre aussi la mort. Au début du roman, par exemple, Colin se moque bien des gens qui meurent à la patinoire dans un accident burlesque qui ressemble à une grande farce d'humour noir. Mais une fois mariée à Chloé, la mort devient une ombre qui dévore sa vie et son imaginaire. La mort ne peut pas être pataphysique. Dès qu'elle devient un tout petit peu réelle, elle devient réelle à 100%. Et cet équilibre impossible, c'est tout le message de ce roman et c'est le sens de son titre, L'écume des jours, illustré par une vision de Colin au chevet de sa femme mourante dans une très belle métaphore du moment où le merveilleux de l'enfance vient se noyer dans l'immensité de la réalité. À l'endroit où les fleuves se jettent dans la mer, ils se forment une barre difficile à franchir et de grands remous écumeux où dansent les épaves. Entre la nuit du dehors et la lumière de la lampe, les souvenirs reflués de l'obscurité se heurtaient à la clarté et tantôt immergés, tantôt apparents, montraient leur ventre blanc et leur dos argentés. Et voilà, c'est terminé. C'est le moment de relire L'écume des jours et toute l'œuvre de Boris Vian. C'est le moment aussi de vous rappeler que je suis l'invité de l'envolée des livres, c'est-à-dire le salon du livre de la ville de Châteauroux dans l'Indre, au beau milieu de la France, les 23 et 24 avril dans le magnifique couvent des Cordeliers. Je serai très heureux de vous y rencontrer et d'y discuter avec vous. Accessoirement, je dédicacerai aussi mes propres romans. En attendant, je vous conseille vivement d'aller revoir mes 38 vidéos précédentes. Ça commence à faire un bon paquet de bouquins. Vous trouverez tout cela sur YouTube, bien sûr, en cliquant sur ce bouton et vous vous abonnerez au passage. En plus, ça me fera plaisir. Vous pouvez aussi suivre ma page Facebook ou mon blog. Sur ce, je vous dis au revoir. Bonne lecture au pluriel et à bientôt.